Battle Chasers numéro 10 est enfin sorti plus de 20 ans après la parution du 9e épisode et l'annonce du numéro 10. Eh bien, Joe Madureira revient avec Battle Chasers, c'est lui qui fait cette couverture. Et c'est Ludo Lulabi qui dessine. Ce n'est malheureusement pas Joe Madureira qui dessine, c'est le fantastique Ludo Lulabi. Alors, qui dit nouveau numéro de Battle Chasers, dit évidemment Ribambell de Variant Cover avec les artistes ayant travaillé avec Joe Madureira dans le label Cliffhanger. Donc, Umberto Ramos, que voici, Jess Scott Campbell ou encore Chris Bacalo. Et puis, quelques nouveaux venus avec, ça c'est Mirka Andolfo, donc Ludo Lulabi qui fait sa couverture ou encore Scotty Young. Donc, évidemment, les années 90 sont de retour et surtout la hype quand on pense à Battle Chasers. Moi, j'ai la chance d'avoir depuis de nombreuses années ce magnifique ouvrage. C'est l'absolute, c'est l'édition incroyable. Comment elle s'appelait cette édition ? C'est une édition absolument fabuleuse qui reprend les neuf épisodes de Battle Chasers qui sont déjà parus en version française. Une des particularités, alors il y avait une affiche et c'est que c'est signé par Joe Mad et qu'il n'y en a que 250 dans le monde. Alors ça, ce n'est pas un original, mais la signature est originale. Ce que j'avais adoré dans ce bouquin, c'est que d'abord, il y avait tout Battle Chasers, c'est qu'à la fin, il y avait, donc ça, ça devait être la couverture du numéro 10 à l'époque, il y a 20 ans. Et on avait les premières pages de Battle Chasers. Et quand je suis allé retourner voir ces pages, je me suis dit, mais il avait donc dessiné les pages du 10 et elles ont été refaites. Elles ont été refaites par Ludo Lulabi. Donc regardez, donc là, évidemment, c'est deux artistes différents qui racontent la même chose. Mais nous avons donc cette scène dans laquelle elle sort de son lit et elle souffre, elle a mal. Et voilà, cette scène était déjà racontée à l'époque. On peut imaginer que c'est la même scène, mais vue par un autre artiste, vous le voyez. Et c'est assez étonnant de voir ça. Je vous montre les pages de l'époque. Hop, pages de l'époque. Et donc, il y avait des sketchs. Et puis, il y a toute cette scène avec ce mystérieux personnage, qu'on retrouve après, ici. Là, il porte de l'eau et là, il porte de l'eau. Regardez, hop, hop, je vais vous montrer. Voilà, donc ces scènes ont existé. Je pensais que Madureira allait les garder, mais il a laissé complètement son artiste les refaire. Et donc, il a complètement proposé quelque chose de nouveau. Voilà, donc je vous montre un petit peu les pages de cet épisode 10 qui est très, très beau. Vraiment très, très beau. On regrette que ce ne soit pas Madureira, évidemment, bien entendu. Mais c'est quand même super et c'est un vrai plaisir de voir le retour de Battleschathers. Bien entendu. Alors, les scènes, cette scène que je vous ai montrée, je pense qu'elle n'est pas dans ce numéro. Et qu'on la retrouvera peut-être en le 11, il a dû réécrire son histoire. Donc voilà, c'est très rigolo de voir que Madureira avait fait des pages à l'époque et qu'elles n'ont jamais été publiées. On se dit quand même que Madureira, depuis 20 ans, s'il avait fait une page par an, il aurait 20 pages, il aurait un épisode. Il aurait pu faire une page par an quand même. Bon, il en avait fait 4, il n'a jamais fait la suite. Il est parti faire autre chose. Les comics, faire des comics comme ça, ça le tuait. Et il a préféré partir à s'ouvrir sa passion. Elle est travaillée dans l'univers des jeux vidéo pour le plus grand plaisir de tous. Et c'est un véritable plaisir de retrouver ces épisodes de Battles Chasers. Il y en aura 3, le 10, le 11 et le 12. Les couvertures du 11 ont été dévoilées. On sera là, évidemment. Et puis, évidemment, on attend, une fois que tout sera sorti, qu'on aura les 12 épisodes, on attend d'avoir la version française. On attend d'avoir la version française. Qui va rééditer tout ça ? Eh bien, les paris sont lancés. Faites vos paris. Dites-nous, quel est le meilleur éditeur pour éditer Battles Chasers à nouveau en version française ? Il y a déjà eu des éditions, vous le savez, chez Soleil notamment, chez Cémic. Et on aimerait un jour voir une belle édition complète cette fois. Donc, moi, j'ai l'édition avec les 9 épisodes plus les premières pages, signées par Joe Madureira. Donc, elle vaut de l'or. Et puis, cet épisode incroyable, cet épisode qu'on attendait, cet épisode numéro 10, qui est enfin disponible. Voilà, à vous la parole. Salut.